Je m'appelle Patricia Vincent Dumont, j'ai fait des études de maroquinerie à Isoudun, je suis maroquinière depuis 26 ans. Je fais de la maroquinerie, je fais des études à couteaux et tout du sur mesure et unique. Mon métier ça fait 26 ans que je l'ai en main, ça fait donc 5 ans que je suis en auto-entrepreneur pour avoir un pliage propre et net. Je suis venue m'installer à Thiers parce qu'il y avait des étuis à couteaux, des couteaux et je fais du sur mesure aussi sur les couteaux. Je vous présente donc un petit peu ma collection, je fais donc des étuis à couteaux sur demande. Donc nous avons des étuis à porter à la ceinture. Selon la demande, je crée les modèles. Là, j'ai donc une cliente qui m'a demandé un sac, elle voulait mettre un gros dossier pour ses clients. Je lui ai fabriqué à la hauteur donc de son dossier, elle peut l'utiliser aussi fermé comme ceci et comme ceci pour pouvoir après l'avoir en sac à main. Elle peut mettre des pochettes devant, derrière et au milieu. Le cuir est français, on essaye au mieux de faire tout ce qui est français et fabrication française est très recherchée même à l'étranger. Je fabrique pour un monsieur aussi à Hong Kong et qui demande du français, du Made in France. Nous avons été sollicités aussi pour un modèle pour le mariage du prince de Monaco. Il nous avait demandé de faire une pochette à bijoux. On lui avait proposé ça. C'est une pochette où on avait donc là pour poser des petits bijoux et là pour poser des colliers et donc le baguier. vous n'avez pas qu'une clientèle tiernoise ? La France entière en fait, plein de clients, des couteliers de la France entière et des gens aussi, des clients qui veulent donc des sacs en particulier, uniques à leur réfugié. Donc ça c'est un putter que l'on met dans la chaussette ici, il est protégé, donc intérieur rouge comme le client voulait, extérieur vert. Et je fais aussi des manches aussi. Je défais donc la partie déjà cousue et je lui mets du cuir à sa demande. Il y a un client qui me demande donc de recouvrir les tabourets qui se trouvent dans les bars du TGV. Pourquoi vous participez aux journées de porte ouverte ? Parce que j'avais envie de me faire connaître un peu plus et de faire connaître mon métier surtout, oui, mon métier et ce que je peux fabriquer et apporter aux gens. Je suis ouverte donc samedi des portes ouvertes le 15 octobre de 9h à 17h sur rendez-vous.